salut bienvenue pour ce nouvel épisode aujourd'hui on va parler d'un des produits les plus représentatifs de ce qu'est amazon le kindle je viens de commander le nouveau kindle paperwhite 2018 et on va l'ouvrir ensemble et après le comparer avec le paperwhite que j'avais acheté moi il y a quatre ans donc je suis très content mais il ya des fonctionnalités du nouveau qui me font très envie en particulier la capacité à lire dans le noir en inverse vidéo donc ouvrons la boîte alors j'ai deux bidules c'est vraiment l'animaliste compact donc c'est impressionnant ils ont vraiment rationaliser le truc pour que ça prenne le moins de place possible donc un pack avec le kindle paperwhite et un pack avec moi je trouve que c'est indispensable de l'acheter la cover la cover qui permet en particulier puisque moi ça convient ça correspond à mes usages de lire couché avec là avec la liseuse à l'horizontale posée sur le lit du coup bon par contre autant je trouve que là je vais acheter en promo le kindle paperwhite j'ai touché à 109 euros ce que je trouve être un bon prix par contre cette cover là elle vaut 39 balles et je trouve ça totalement disproportionné par rapport à ça c'est quand même jamais que un petit bout de plastique avec un petit bout de cuir dessus on voit qu'ils ont le disant monopole et du coup ils se font plaisir sur les prix donc ça c'est la cover est ouverte j'ai pris une noire ce coup-ci pour changer je vais je vais offrir je vais offrir le précédent paperwhite que j'ai à un membre de ma famille alors ouverture intéressante regardez il y a une sorte de sleeve en carton compact noir avec un vernis sélectif brillant par dessus et à l'intérieur le paperwhite avec des indications imprimées sur un film un petit guide d'un stall qui est glissé dans un petit rangement et puis un câble d'alimentation évidemment un des bons moyens de faire baisser le prix de ce produit là ils ne fournissent plus le bloc d'alim et tant mieux puisqu'on en est tous gavés et on en a tous partout voilà je vais défilmer le kindle et il est quand même ça se sent plus fin plus léger que le précédent il est en train de goûter gentiment moi je le mets dans sa cover donc la cover elle est fermeture magnétique et elle allume et elle éteint le kindle à volonté français suivant français de france suivant bon de toute façon je vais faire je vais faire l'install on se voit on se voit dans un instant voilà j'ai maintenant des kindle ça c'est mon ancien qui a quatre ou cinq ans et déjà première remarque quand on les pose à côté on voit qu'il ya une différence de gabarit certaine avec les covers on voit que le nouveau modèle est plus fin plus plus petit moins épais du coup ça c'est cool autre différence notable sur la cover officielle kindle il y avait cette bague en métal qui me prend la tête depuis quatre ou cinq ans et je suis ravi elle n'est pas sur la nouvelle cover du coup ça sera un objet plus facile et plus agréable à tenir en main que que la version précédente que j'avais bon la mise en place la mise en oeuvre l'installation du kindle a été facile il ya une mise à jour qui s'est fait rien de notable particulier et du coup je viens de vérifier je vais pouvoir vous le montrer il ya bien le mode nuit que je voulais le dark mode ou en gros on inverse le blanc et noir et du coup ça pour les lecteurs nocturnes comme c'est mon cas c'est vachement mieux parce qu'il ya beaucoup moins de lumière à l'oeil et du coup il ya juste la typo qui est blanche donc je vais vous montrer comment faire la manip sinon les deux les deux je trouve les deux appareils sont vraiment très proches l'un de l'autre c'est difficile de faire la différence de qualité d'écran entre les deux mais par contre le gain du changement aussi amène que j'ai doublé la capacité de stockage du kindle donc j'ai pris le 8 giga en sachant que le précédent était en 4 et que il était quasiment plein de façon naturelle je dirais sans que je fasse le ménage et donc du coup je sais que j'aurai un peu dans la place pour les années qui viennent avec avec les 8 giga de nouveau modèle donc rapprochez vous et je vais vous montrer comment on passe en mode nocturne voilà hop tac le kindle s'allume et dans l'angle vous avez trois petits points pour les réglages après vous allez dans paramètres paramètres accessibilité et là inversé noir et blanc la séance désactiver il faut passer en activer et là tout de suite ça bascule et là je vous montre ce que ça donne dans un bouquin là je suis en train de lire l'apprenti assassin de robin nob hop et du coup voilà ce que ça donne c'est quand même cool ça la nuit la nuit c'est parfait quoi donc voilà bon en conclusion je suis assez content dans l'achat bon par contre il ya quand même un truc que je voulais tester que je ne trouvais pas dans la documentation en français c'est une fonctionnalité qui existe aux états unis mais qui n'a pas été adapté pour la france j'espère ça viendra c'est la capacité à synchroniser le paperwhite avec un compte audible et donc du coup quand on écoute un livre audio de pouvoir suivre la lecture dans le texte en même temps par exemple écouter écouter le livre dans la voiture en allant au boulot et puis reprendre la lecture le soir avec le bouquin ça malheureusement j'ai pas trouvé comment l'activer c'est nulle part ça n'a été visiblement développé que pour les états unis je trouve ça dommage parce que ça serait une fonctionnalité qui serait vraiment intéressante et qui serait pratique pour moi puisque je j'utilise aussi des livres audio audible mais sinon globalement si vous avez envie ou besoin d'une d'une liseuse moi je recommande clairement de prendre un kindle paperwhite 2018 d'autant plus que la profusion de deux livres de la boutique amazon est vraiment imbattable ailleurs je recommande aussi beaucoup alors moi je lis plutôt des romans de science fiction en anglais la plupart du temps donc qui sont pas chers quand on les achète un bouquin de science fiction américain à acheter sur la sur en kindle c'est 4 ou 5 euros contrairement aux 10 ou 15 euros des livres en français mais il ya aussi un autre super plan c'est que quand on est client premium amazon enfin prime on a droit à des livres il ya tout en des centaines de milliers de bouquins qui sont prêts façon bibliothèque et on peut en prendre à la fois et donc du coup pour les gros lecteurs par exemple c'est la possibilité de d'avoir accès à une bibliothèque infinie électronique et ça je trouve ça c'est fascinant aussi d'ailleurs à cet usage là que sera utilisé probablement l'ancien kindle une fois que je l'aurais donné à ma maman puisque c'est pour son anniversaire et du coup je pense que c'est une gamme de produits qui est vraiment super mûr super stable ça se recharge une fois de temps en temps c'est solide c'est léger donc le fait vous plaisir et surtout moi c'est pour ça que je suis passé à la lecture de livres électroniques c'est pour gagner de la place chez moi tous les gens qui sont des gros lecteurs accumule beaucoup de bouquins il ya un moment on s'en sort plus il ya des livres partout dans l'appart du coup avec un kindle c'est plus le problème donc voilà see you next time comme on dit see you next week et à la prochaine bonne lecture bye bye Sous-titres par Juanfrance